Bonjour. Je passe ma vie à écouter des disques, à aller voir des spectacles et à en parler, à interviewer les vedettes et à écrire là-dessus. Alors, ce n'est pas particulièrement mon lieu confortable que celui-ci. Mais, à l'invitation de Jocelyn Létourneau, j'ai eu envie de venir vous raconter un peu cette expérience assez particulière dans le monde de la télévision qu'a été « J'ai la mémoire qui tourne ». Pour ça, il faut un peu revenir à l'origine du projet qui est d'abord ludique. J'ai eu besoin, à un certain moment, d'arrêter de voir des spectacles à 7 jours par semaine et d'ensuite aller en voir d'autres dans les clubs le soir tard. Bref, ça m'a rendu malade. Et, convalescent, j'ai décidé de passer mes fins de semaine à faire autre chose. Et je me suis retrouvé à courir par affinité de longue date, à courir les ventes de garage, les ventes de succession, les briques à braques, les brocantes. Et j'ai fait, dans un court laps de temps, deux découvertes d'objets. J'ai trouvé dans une boutique de consignation à Ormstown, un projecteur. Bolex paillard, un truc magnifique, « Streamline », ça ressemblait à une roulotte des années 50-40 en aluminium. C'est un objet magnifique qui m'a attiré, donc, comme objet. Je l'ai acheté. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Peu après, à une grande distance de cet endroit-là, au Québec, à la Noray, dans un briques à braques, chez un brocanteur. J'ai été attiré par une boîte de métal qui, avec une poignée dessus, qui ressemblait à une boîte à lunch, mais en plus carré. Et là-dedans, il y avait des petites boîtes jaunes, carré, écrit Codacron dessus, quelques bobines de métal plus grosses, à peu près comme ça, qui contiennent en fait 200 pieds de film, un lot de films. Et là, je l'ai mis deux et deux ensemble. Je dis, voilà, j'ai un projecteur, je l'ai ouvert, je ne savais pas trop quoi faire avec. Voilà des films. Donc, l'occasion d'essayer de se mettre à priori périmé. On est quand même à ce moment-là, à la fin des années 90, et je suis bon, je suis passé du VHS au DVD. Mais la mécanique de l'affaire m'intéresse. Et je finis par comprendre le fonctionnement et je projette les films dans cette boîte. Il y a sur les boîtiers parfois des petites indications. Mariage, Niagara Falls, des petites choses. Sur certaines boîtes, rien. Alors, je projette. Et j'ai été assez immédiatement fasciné, assez immédiatement amoureux de ces images qui me donnaient en couleur un passé que j'avais jamais vu en couleur. Des images des années, du début des années 50, parfois des années 40, où je voyais des soldats en permission, dans des cabanes à sucre. Et c'était assez fascinant de voir ça. En couleur, code à chrome, les couleurs de ce format ont la particularité d'être un peu sursaturés. Les verts sont trop verts, les rouges sont trop rouges. C'est très beau. Et je tombe sur un film. Puis là, ça passe quand même assez vite des fois. Les ténéastes amateurs parfois bougent vite. Ce n'est pas toujours des plans formidables. Mais j'ai le temps d'apercevoir, c'est une parade dans les rues, un cortège de voitures. Et ce n'est pas le président John F. Kennedy. Je repasse la bobine au ralenti. Il y a une petite planche pour le ralenti. Et c'est un peu sombre, mais je peux distinguer le président John F. Kennedy, saluant la foule. Et d'après le boîtier, tout ce qu'il y avait dessus, c'est 1960. Alors je comprends que c'est la campagne électorale de 1960 avec John F. Kennedy. Évidemment, je me mets à penser au film Zapruder et je me dis, mon Dieu, quelle extraordinaire chose que de trouver des images de John F. Kennedy dans un bric-à-brac de l'anorain que je peux projeter avec un projecteur de Ormstein. Quelle chose extraordinaire. Et bien, à partir de là, je me dis, mais quoi d'autre? Que puis-je donc trouver sur ces films? Et je me mets à en chercher d'autres. Assez obsessivement. Des milliers, des milliers de films. Et j'intéresse à ma quête d'autres personnes, des amis qui sont profs de cégep en littérature. Et eux-mêmes se mettent à chercher et on trouve ça. On en achète même sur eBay. Parce que, puis on se concentre sur les films qui n'ont rapport au Québec. Et sur eBay, on trouve des films de touristes américains, français, qui ont fait un jour leur voyage au Québec, qui ont tous posé devant le château Frontenac, et qui ont tous été à Saint-Anne-de-Beaupré, et qui ont tous été au chute Montmorency. Bon. Une collection s'amasse. On commence à trouver des choses. Il y a parfois des gens connus, parfois des événements intéressants. Entre autres, une bobine que j'ai trouvée au Québec, mais qui venait des États-Unis. Ou, on voit des soldats dans un camp d'entraînement dans les années 40. Et ensuite, on voit des ramasseurs de coton, des noix, qui, dans les années 40, donc, en plein sud des États-Unis, sont filmés par, probablement, un soldat qui allait se promener hors du camp, puis qui a filmé des ramasseurs de coton. Images émouvantes. On est surpris de voir ça entre deux images de déballages de cadeaux de Noël et des images de repas de Pâques. C'est comme si l'histoire faisait irruption de toutes sortes de façons dans ces films. À la fois dans le quotidien des gens, mais aussi dans ce qui filme d'un peu extraordinaire. Alors, on se met à regarder ces films en se disant qu'on ne peut pas juste les regarder, pour le fun, les regarder chez nous, à trois. On se met à les répertorier à partir d'une base de données. On définit des mots-clés, une méthodologie assez, tout ça est intuitif et assez naïf, comme on n'est pas historien, personne, et on se dit, bon, il faut qu'on organise ça un peu. Alors, on définit des mots-clés pour qu'on puisse retrouver ensuite les films. On s'associe aussi avec quelqu'un d'autre, parce qu'on se dit, il faut que ça, ça ne peut pas rester chez nous, il faut que ça aille à quelque part. Alors, on va à la Cinémathèque québécoise qui n'ont pas vraiment de place pour ça, ils ne savent pas quoi faire avec ça, ils sont déjà débordés par les films de fiction. Mais on rencontre François Auger qui est le directeur technique. Lui a déjà mis des films de côté quand, de temps en temps, des films de famille aboutissaient à la Cinémathèque, ou aboutissaient à lui carrément parce que, on the side, il a sa petite business de transfert de films. de numérisation de films. Et on se découvre une passion commune pour ça. Et lui, il nous dit, je vais vous transférer vos films, je vais vous numériser vos films, ou en tout cas en partie, à condition qu'on fasse quelque chose avec. Parce qu'entre-temps, on s'est posé cette question-là. Il nous semblait tellement anormal d'être seul à voir ces images-là que ça devait avoir une destination. Il fallait qu'il arrive quelque chose avec ça. Alors, on s'est mis à développer un projet. On ne savait pas si ça allait être un documentaire pour les festivals du documentaire, ou si ça allait être autre chose. Finalement, c'est devenu un projet d'émission de télé, qu'on a eu pas mal de difficultés à vendre, parce que la réputation des films de famille, le souvenir que les gens en ont, c'est que c'était plate à regarder. Les pères faisaient la projection du samedi. Et là, ils remontraient toujours le même film du voyage en Floride. Puis en cours de route, ils avaient passé par tous les forts, c'est comme des rogats de la Terre. Et on voyait, j'ai des bobines complètes de films comme ça, vous voyez? Et les familles se faisaient marteler ces films-là jusqu'à ad nauseum, quoi. Il nous est arrivé de trouver des films, on nous a lancé des films. Les enfants avaient été soumis à ces films-là toute leur vie. Et ils se disaient, des films? T'as des films. Partez avec. Pourtant, ces films contenaient des images d'eux-mêmes, jeunes, enfants. Et le souvenir était tellement négatif, partez avec. Puis on partait avec. En prenant notes de leurs adresses, de leurs noms, de... bon. En essayant le plus possible d'avoir des traces, des repères, des indications qu'on puisse ajouter à notre base de données. Alors, le projet a pris forme. On a essayé d'abord de le vendre aux grands réseaux. Dans notre esprit, ça devait s'adresser au plus grand nombre. Il y avait quelque chose d'émouvant dans ces images-là où on se reconnaissait. Nous trois, qui regardions ces films, ma compagne, quiconque à qui on montrait ces films trouvait que, ah, ça, c'était comme nos jouets. Ça, c'était comme ça que ma mère s'habillait. C'était ça que mon grand-père me racontait. Et, ben là, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui dépassait le personnel, l'intime, et qui pouvait être montré au plus grand nombre. Et bien monté, en l'arrangant comme du monde, ça deviendrait assez, peut-être, puchant. Et ça pourrait toucher beaucoup de gens. Les grands réseaux n'ont pas compris ça bien, pour eux, ça allait être nécessairement ennuyant de voir des vieux films de gens qu'on ne connaît même pas. Dans une époque où la télé-réalité ne fait que nous montrer des gens qui sont nommés, qu'on voit, dont on compte les histoires de famille, précisément, et qu'on voit agir. Et nous, c'était comme, il y avait une sorte d'anonymat qui, ils ne comprenaient pas que ça pouvait être extrêmement personnel, que cet anonymat faisait justement que nous pouvions tous nous reconnaître, nous voulions tous partager. Tous, c'est-à-dire tous. Ce n'est pas tous, peut-être pas nécessairement toute la planète, mais certainement, pour le Québec, d'une certaine époque, l'époque des films dont on a. Les films, il faut bien comprendre, ça commence à partir du moment où il y a des appareils vendus aux gens qui ne sont pas des cinéastes a priori, qui sont des cinéastes amateurs. Donc, à partir du milieu des années 20, on fabrique les premiers appareils de 16 mm domestiques. Au milieu des années 30, ça, ça coûte quand même assez cher, c'est des gros appareils, on est quand même proche du cinéma des origines. Ce n'est pas évident, c'est des familles riches qui peuvent se payer ça seulement. Et à partir du milieu des années 30, apparaît le format 8 mm. Le format 8 mm, donc la moitié du 16 mm, coupé en deux. Et on développe aussi la couleur. Le Kodakron, à la fin des années 30, est commercialisé. Le prix des appareils descend pas mal. C'est encore assez cher. C'est comme s'acheter un cinéma maison aujourd'hui. Ce n'est pas un achat mineur. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais c'est rien à la comparaison des 16 mm des années 20. Et ça va se démocratiser encore. En 1964 est commercialisé. Le Super 8, qui, lui, a une plus grande image dans le film, avec une plus petite perforation. Et les prix baissent. Dans les grands catalogues Sears-Eaton, ça se vend plus. Et à partir du début des années 70, il y a une assez grande démocratisation et de plus en plus de films. Jusqu'à l'apparition du vidéo, qui rend tout ça désuet. Il y a d'autres formats. Le 9.5 français, qui n'a pas vraiment fonctionné beaucoup en Amérique du Nord. C'est un format qui n'a pas été adopté ici. Et il y a d'autres formats qui ont existé aussi. Alors, les grands réseaux ne comprennent pas notre concept. Et c'est Historia, finalement, une chaîne câblée, une chaîne spécialisée, qui, au moment où vraiment on allait abandonner parce qu'on avait eu trop de refus, se passionne carrément. Alors, c'est vraiment la réaction au contraire. Et, bien, Historia, c'est une drôle de station. Il y a des documentaires, documentaires. Puis, de temps en temps, c'est des émissions qui se présentent un peu comme des documentaires, mais qui nous disent surtout la grosseur du blindage des tanks allemands de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a toutes sortes de choses à cette station-là, mais ils font de notre projet un peu leur bébé. Je vais vous montrer notre trailer. Ce qu'on s'était fait, c'est une bande-annonce avec laquelle on a essayé de convaincre tout ce monde-là et à partir de laquelle Historia nous a dit « D'accord, on le fait ». Ça va déjà nous donner une idée de ce qu'on a proposé. « Alors, on va monter un peu. » « Oups, trop long. » « Si vous pouvez remonter un peu, à si on pourrait revivre et nous aider l'enfant, sentir notre cœur battre cambray dans nos 16 ans, et pas d'une journée froide d'automne, sentir la chaleur de maman. Si on pouvait voir l'hiver tout plein, elle s'est retrouvée encore une fois tous ensemble. Et si c'était vraiment possible ? Papa avait tout prévu. « Des années 20, aux années 80, des milliers de pères de famille ont filmé, 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 filmé encore ce qu'ils trouvaient le plus beau. » « Sur des centaines et des centaines de mobiles et cinéastamateurs ont capté l'histoire de nos familles. » « Notre histoire. » « Ils ont inventé notre vie des réalités, la seule, la vraie. » « J'ai la mémoire qui tourne. » « C'est notre autobiographie politique. » « Un voyageant des propels, c'est son beau vie. » « Tout le monde va être là. » « La grande famille qui est le rose au complet. » « Assemblez-vous autour du terrain. » « Voici le plus beau de tous les films. » « Le film de nos filles. » « Évidemment, on n'y a pas été avec la cuillère à peau. » « On a... » « On a... » « On a joué la carte nostalgique assez fortement. » « Cela dit, on savait déjà que si on allait essayer de raconter effectivement une sorte d'histoire émotionnelle du Québec, c'est-à-dire du point de vue de ces gens qui ne sont pas des cinéastes professionnels, qui ne sont même pas des cinéastes de l'ONF, qui faisaient du cinéma vérité et qui voulaient capter les choses telles qu'elles étaient, comme Pierre Perrault. » « On savait qu'il y avait autre chose sur les films. » « Et qu'on avait l'occasion de montrer à travers les films ce que les cinéastes avaient filmé sans le savoir. » « C'est-à-dire, leur époque, comment les gens s'habillaient, où ils allaient, quels endroits ils visitaient, leur façon de vivre le quotidien, leur façon de... la façon d'élever les enfants, etc. » « Il y avait là matière plus vaste que simplement se remontrait la séance du samedi soir, comme les pères faisaient, et qui, effectivement, pouvait devenir assez fastidieuse après un moment. » « Alors, la première série des trois, on a été, je dirais, dans le sens des films. » « On a carrément suivi les saisons. » « La première émission s'appelait le printemps, après l'été, l'automne, l'hiver. » « Ça commence avec les cabanes à sucre, Pâques. » « On a pris ce que les films nous montraient à prime abord, et assez simplement montré comment les gens vivaient ces événements-là à différentes époques, et comment on peut se retrouver là-dedans, comment on peut ressentir au présent, en le présentant dans une... non pas comme... voilà tout le temps comment c'était, mais voilà comment c'est... on était toujours dans le... on a toujours essayé d'être dans le présent de nos films. Voilà comment c'est. Et, curieusement, en disant ça, bien, les téléspectateurs se retrouvaient dans leur propre présent. Ils faisaient des corrélations, ils faisaient des différences aussi. « Ça, c'est différent, ça, c'est pareil. » « Voilà ce qui reste, voilà ce qui a changé. » La deuxième série, il fallait faire autre chose. Et là, c'était plus compliqué. On a été un peu, parfois, à contrario de ce que les films montraient. C'est-à-dire, par exemple, il y a un épisode qui parle du quotidien, un autre qui parle de l'enfance, un autre qui parle du monde, un autre qui parle de l'histoire. A priori, les gens ne filmaient pas le train-train du quotidien. Ça coûtait cher, les films. Il fallait choisir ce qu'on filmait. Les gens filmaient les choses importantes. Ils filmaient les choses positives de la vie. Ils filmaient les moments qui leur semblaient dignes d'être conservés. Alors, on n'avait pas tant que ça de moments, du petit train-train, de la vie quotidienne, comment les déjeuners se passaient, etc. Sauf certains cinéastes un peu plus obsessifs que d'autres et des lots plus importants qui nous permettaient de montrer ces choses-là qui ne sont pas, a priori, ce que les films de famille cherchent à nous montrer. Mais dans la quantité, il se trouvait assez de matériel pour montrer ça aussi. Et ça nous a permis d'aborder toutes sortes de sujets, un peu comme des capsules, ce qui venait s'insérer à notre propos principal. Je vais essayer de vous trouver un exemple de ça dans l'épisode. Est-ce que ça rouvre? Normalement, ça devrait fonctionner. Attendez, je vais revenir au début. Ça devrait... Voilà. Parce que bon, d'où je procède ici, c'est du site Internet qui a été créé en parallèle de l'émission. Ça contient ce site Internet-là qui s'appelle gélamemoire-quitourne.historiatv.com À la fois des extraits de l'émission, de certaines des émissions. Ça contient aussi des web-épisodes qui sont d'autres mini-émissions tournées spécifiquement pour le site. Ça contient aussi des blogs. Ça contient d'autres extraits d'entrevues avec nos invités. Parce qu'il faut que je vous parle de nos invités aussi. Tiens, ça me fait penser. Le réseau voulait Historia. Aurait difficilement pu être convaincu. Et les autres réseaux, à plus forte raison, c'était un élément qui comptait. S'il n'y avait pas de vedettes dans l'émission. On veut des vedettes. C'est difficile de faire passer quelque chose sans... C'est pour ça qu'on voit beaucoup dans les séries des présentateurs qui ne sont pas du tout ni historiens, ni rien, ni compétents dans ce dont le sujet va parler, mais qui sont là comme présentateurs. Ça nous prend un truchement. Ça nous prend un facilitateur. Semble-t-il. C'est l'idée que la télé a d'elle-même. Mais nous, on a décidé de les utiliser d'une façon différente. On s'est dit, et si les gens connus, Ginette Renault, chanteuse populaire, Micheline Langteau, comédienne de cinéma et de théâtre, si des gens comme ça étaient des spectateurs qui ne venaient pas nous parler de leur carrière, mais qui regarderaient les films comme les gens à la maison et qui les commenteraient. Ils les regarderaient. On les verrait regardant les films et on les verrait ensuite commenter ces films-là un peu dans l'écho de ce que l'on supposait être les réactions des gens chez eux. Comme ça, d'être un relais. Et, puisqu'ils sont connus, l'idée de la télévision, c'est que ça intéresse plus les gens de les entendre parler eux que d'entendre parler n'importe qui. Alors, ça a été notre pirouette pour à la fois avoir des vedettes et les avoir dans notre sens à nous. Alors, je vais vous montrer un extrait d'une émission. Si j'y arrive... ... Dans la première... Attendez... ... 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 Alors, dans l'épisode sur l'enfance, eh bien, on a un chapitre qui parle des maladies de l'enfance. Et voilà un extrait de cette séquence-là. ... 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 Et ce qu'on voit là, finalement, c'est qu'à notre façon intuitive, un peu naïve, on a inséré les éléments d'histoire un peu sans qu'ils n'y paraissent. Un peu sans que ça soit écrit au-dessus, voilà des éléments d'histoire. Alors, et en privilégiant l'émotion, mais en insérant quelques éléments qui ne viennent pas de la narration, mais qui viennent de l'invité. L'invité réagissant comme nous, on réagirait chez nous. Et il semble que ça ait fonctionné ça, la série a connu un assez grand succès. Relatif à sa diffusion sur une chaîne spécialisée. Les chaînes spécialisées attirent des 40 000, des 30 000 spectateurs, téléspectateurs, c'est quand même pas si grand. Nous, on a eu 100 000, c'était à peu près le double ou le triple de ce qu'Historia avait eu. Mais c'est pas, tout le monde en parle, quoi. C'est pas 2 millions de téléspectateurs ou 3. Cela dit, je continue de penser à mon fort intérieur que cette séquence-là aurait pu être montrée dans une émission juste avant Store Academy, à TVA, et aurait fait son effet. Parce que c'est adressant au grand public. Et les éléments d'histoire, ce serait parvenu à un plus grand public. Alors, je suis en train de penser que cette série-là était destinée à un public plus large que celui d'Historia. Merci à Historia de nous avoir permis de la faire. Grâce à eux, elle existe. La série aussi cherche à raconter, parfois sous un ton badin, des choses, par exemple, la sécurité. Comment notre idée de la sécurité, notre obsession actuelle de la sécurité pour les enfants, les casques partout, les coudes, tout ce qu'on fait pour éviter que les enfants ressentent quoi que ce soit, eh bien, c'est historique, ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et on a un extrait, que je vais vous montrer rapidement, qui traite de ça. Voilà. Il y a un père qui filme, là, et qui laisse ça faire. C'est inimaginable, aujourd'hui. Moi, je suis contente d'avoir connu ça un peu. Il y a une liberté, là-dedans, avec les vrais objets. Quel enfant pourrait vite taper un vrai marteau? C'est le vrai marteau qu'on veut. C'est pas un marteau en plastique. C'est le vrai, là, qui enfonce le vrai clou, la vraie ci qui est panne. C'est que l'expérience des choses était plus directe. C'est le vrai marteau qu'il y a un garçon qui m'aille. C'est le vrai marteau qu'il y a un garçon qui m'aille. Des béjoux de ceux. Et ça, c'est le vrai marteau. En bas, on avait un tas d'autres choses casse-coups qui se faisaient et qui n'étaient pas nécessairement prohibées comme telles dans le code parental. Et donc, on a utilisé tous les moyens possibles pour amener des éléments d'histoire par le rire, par les larmes. Et il semble que ça ait fonctionné. Les gens se sont reconnus. Les réactions qu'on a eues nous montrent ça beaucoup. Et ils ont été émus et ils nous ont envoyé des films. Ils ont envoyé des films à une avalanche de films qu'on est encore en train de gérer. Et la troisième série, où on allait dans les régions du Québec, dans les quatre coins du Québec, il y a une émission qui s'appelle « L'Est, l'Ouest, Nord, Sud ». On s'est promenés comme ça et on est retournés chez les gens, certaines personnes qui nous avaient fourni des films, pour savoir un peu, parfois, parce que ça, ça nous manquait, savoir l'histoire derrière ces lots. Qu'est-ce qui était arrivé à ces familles-là? Parce qu'on faisait toujours des espèces de généralisations qui se retrouvaient finalement toujours un peu au centre de l'expérience et qui ne témoignaient pas toujours de ce qui s'était passé dans cette famille-là. Et on a cherché à faire, dans la troisième série, ça, tout en gardant ce ton, où on n'utilise que des films de famille et pas de films d'archives, pas de photos, pas etc. On a vraiment essayé de donner ce passé en mouvement, parce que le passé en mouvement a valeur de présent. L'image bouge, les gens sont vivants en train de bouger. Et ça donne à tout ce qu'ils font, à tout ce qu'on dit d'eux, une réalité que peu d'autres médiums ont. Il y a une sorte de qualité particulière de présent éternel dû de l'image filmée. Alors, nous arrivons donc à la fin de notre série. On a fait trois séries, c'était ce qu'on avait comme entente avec Historia. Et là, ça s'est terminé. Les quatre dernières heures ont été diffusées. Il y aura encore beaucoup de reprises dans les dernières années. Mais nous, on est confrontés maintenant avec plus beaucoup de budget, parce que transférer les films a pris la meilleure partie de notre argent. Et les films n'ont jamais arrêté d'affluer. Et une banque assez immense, on parle de pas loin de 10 000 films. On parle donc de peut-être 30 000, 40 000 séquences répertoriées. Vous êtes habitués, vous, universitaire au travail de Bénédictin, on a un peu fait ça. C'est-à-dire regarder, répertorier, décrire chaque séquence, en trouvant des mots-clés qui fassent qu'on puisse y accéder ensuite pour aller, en tapant, par exemple, « enseigne » et « ville », trouver une série de plans d'enseigne de ville qui puissent servir. Servir. Voilà le mot-clé. Je vais en arriver à ça pour terminer. On veut que ces films-là servent. On veut que ces films-là servent aux documentaristes. On veut qu'ils servent aux chercheurs. Sur le site, il y a plus de 10 000 extraits de films disponibles par mots-clés. Il y a les 80 web-épisodes. Il y a un certain nombre de blogs que j'ai écrits et que d'autres ont écrits qui racontent l'origine de certains lots, qui les commentent aussi. Il y a des appels à d'autres commentaires que les gens peuvent faire. Et on souhaite la suite du monde, quoi. On aimerait que cette banque de films n'ait pas servi qu'à ces trois séries et devienne autre chose. La cinémathèque, comme je le disais tantôt, peut les recevoir physiquement, mais ils vont être mis dans un coin et ça va finir là. Ils n'ont pas le temps ni les ressources pour la gérer. Alors, nous, on continue de le faire à temps perdu, évidemment, en essayant de développer d'autres projets autour de ces films-là. Mais, j'en appelle à vous et à tous les gens que vous connaissez, il faut que ça serve, ça. Il y a matière à études. Il y a matière à expliquer des choses. Il y a matière à contribuer à expliquer des choses en multimédia avec d'autres médias, avec des photos, des documents. Il y a moyen de faire autre chose avec ça. C'est ce que je souhaite. Et j'espère que la perche que je lance sera reçue quelque part. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501